Pourquoi personne n'a plus jamais revu Le Petit Garçon de Stuart Little ? Vous vous souvenez de Jonathan Lipnicki ? A l'époque, ce petit garçon tout mignon était adoré de tous, et il était promis à une belle et longue carrière dans l'industrie. Mais tout s'est soudainement arrêté pour lui, à cause d'une décision qui est si venue changer sa vie à tout jamais. Dès l'âge de 6 ans, Jonathan a incarné plusieurs rôles d'enfant au cinéma. Il s'est fait connaître en 1996 avec le film Jerry Maguire, dans lequel il avait joué le fils du personnage interprété par Tom Cruise. Trois ans après, Jonathan avait marqué toute une génération, avec sa présence dans Stuart Little, où il donnait la réplique à un petit souriceau animé. L'acteur a connu un succès très précoce en tant qu'acteur enfant, avant de mystérieusement disparaître des radars, et beaucoup se sont demandé pourquoi sa carrière s'était arrêtée d'une manière si soudaine. Ce n'était pas parce que Jonathan en avait marre du cinéma, ou qu'il ne voulait pas continuer dans cette industrie, mais parce qu'il s'était rendu compte que quelque chose avait changé. Après ses apparitions dans certains films célèbres, le petit garçon a été touché par une grande dépression, à cause des moqueries qu'il subissait de la part de ses camarades à l'école. Middle school, definitely the worst three years of my life. Really? I think that, you know, people are definitely in a weird age where they're trying to figure themselves out, and they can be really nasty, so I dealt with that. Yeah, it was horrible, but at the end of the day, I have a lot of perspective. It's a lot worse for a lot of people, you know, and I grew from it. I learned a lot. And I knew that that wasn't going to be, like, my prime age. I knew I wasn't going to peak in middle or high school. I knew that everything, you know, it was going to come later, and I still feel like, you know, I'm always improving, I'm always going. Il a aussi révélé qu'il était particulièrement difficile de faire en sorte que les réalisateurs le considèrent comme autre chose que le mignon petit garçon que tout le monde avait connu. Mais s'il a pris la décision de s'éloigner de l'industrie, c'est surtout parce qu'il s'est aperçu en grandissant qu'il n'était plus aussi doué face caméra car il avait fini par perdre sa spontanéité d'enfant. Je suis honnête à ce sujet. C'était parce que je n'étais pas un très bon acteur à un moment donné. Le truc formidable quand vous êtes un jeune acteur, enfant, c'est qu'il y a ce côté émerveillement enfantin, cette spontanéité. L'adolescent a décidé de rompre avec Hollywood pendant plusieurs années car il a jugé qu'il n'avait plus sa place parmi les autres acteurs de son âge. Il s'est donc fait oublier de tous en vivant sa vie loin des strass et des paillettes. Jonathan s'est notamment consacré à sa passion pour les arts martiaux, ce qui lui a permis de prendre confiance en lui et de se métamorphoser physiquement. Après des années de pause, il a cependant décidé de retenter sa chance en prenant des cours de théâtre dans le but de s'améliorer et de se donner une nouvelle chance à l'écran. Je n'avais jamais fait de théâtre lorsque j'étais enfant, alors j'ai commencé à en faire. J'ai toujours aimé ça. J'y ai trouvé une nouvelle forme de satisfaction. Aujourd'hui âgé de 33 ans, certains téléspectateurs ont pu le voir dans quelques films récents tels que Altitude en 2017, Broil en 2020, ou encore Camp Pleasant Lake en 2024. Si sa carrière d'adulte peine à décoller, il espère un jour pouvoir atteindre les sommets comme il était parvenu à le faire lorsqu'il n'était encore qu'un enfant à la bouille d'anges.